Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous avons le plaisir de vous présenter notre ouvrage intitulé Les petits coins à l'école, genre, intimité et sociabilité dans les toilettes scolaires publiées chez RS. Je m'appelle Emery Brody, je suis sociologue, docteur en sciences de l'éducation et enseignant-chercheur au sein de l'équipe MNSHS du laboratoire de recherche d'Épita. Bonjour, je suis Gladys Chicharot, je suis ethnologue et maîtresse de conférence à l'université Paris VIII. Bonjour, je suis Lucette Collin, également maîtresse de conférence au département de sciences de l'éducation de Paris VIII et je suis psychologue clinicienne. Bonjour à tous, je suis Pascale Garnier, sociologue, professeure en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne-Paris Nord. Pourquoi ce livre ? C'est le premier ouvrage qui s'intéresse aux expériences des enfants et des jeunes dans les toilettes scolaires. Bien sûr, il y a déjà eu des travaux sur les marges de l'école et sur ce qui se joue en dehors des transmissions scolaires, mais l'expérience des toilettes dans le vécu scolaire ne semblait pas digne d'intérêt, voire représentait un véritable tabou. D'ailleurs, nos interlocuteurs souriaient parfois de gêne quand nous leur présentions notre sujet de recherche, avant de reconnaître que ce sujet prêtait effectivement à des questions sérieuses et dignes d'intérêt. Donc les questions que nous nous posions étaient déjà quels espaces et objets matériels proposent-on aux enfants selon leur âge et leur sexe, alors que le droit à l'intimité l'ont désormais reconnu ? Et comment ces derniers investissent-ils ou pas ces lieux et ces objets ? Quelle sociabilité les y développent sous le regard des adultes ou au contraire à l'abri de celui-ci ? Comment les corps des enfants et leurs besoins sont-ils gérés de la maternelle au lycée dans un contexte d'inquiétude lié à la pédophilie ? Le genre s'est imposé comme une question centrale. En effet, dans l'école de la mixité, à partir de l'élémentaire, les toilettes sont le seul espace institué comme non-mix avec des toilettes exclusivement pour les filles, des toilettes exclusivement pour les garçons. Alors pour concevoir ce livre, nous nous sommes allés sur le terrain, que ce soit en école maternelle, en école élémentaire, au collège ou au lycée, à la fois pour visiter les lieux et pour rencontrer les différents acteurs et actrices des toilettes scolaires. Ce faisant, nous avons pu interroger aussi bien les adultes, les jeunes et les enfants qui investissent ces lieux d'aisance avec une méthodologie évidemment adaptée à leur âge et en veillant évidemment aussi à respecter scrupuleusement leur intimité et leur consentement. En maternelle, par exemple, on a privilégié la démarche ethnographique sur plus d'une année scolaire afin d'être présente à la découverte des toilettes par les enfants au moment où beaucoup d'entre eux deviennent propres. C'est ainsi qu'on a pu voir que beaucoup de garçons découvrent l'objet urinoir en entrant à l'école et apprennent à faire pipi debout. En maternelle et en élémentaire, nous avons proposé également aux enfants de photographier et de dessiner leurs toilettes, que ce soit les toilettes réelles ou leurs toilettes de rêve. Les enfants se sont révélés de très bons ethnographes possédant un regard critique et à savoir d'usagers experts sur leurs toilettes. Pour ce qui concerne maintenant le collège et le lycée, nous avons opté pour une démarche d'enquête par entretien. Au collège, par exemple, nous nous sommes appuyés sur des photos prises sur place pour interroger plusieurs groupes d'élèves, mixtes ou non mixtes, au sujet de leurs usages et de leur représentation des toilettes, des échanges qui ont notamment révélé une vision très différenciée du propre et du sale chez les filles et les garçons. Ces derniers étant souvent perçus comme volontairement sales, alors que les filles le sauraient davantage à leurs dépens. Nous y avons aussi découvert les difficultés pour les collégiennes de gérer, de faire avec leurs monstrues dans leur quotidien scolaire. Au lycée, les filles revendiquent d'ailleurs de se réapproprier leur corps intime, mis à mal dans leur scolarité antérieure, et ce grâce à une expérience aurorale et positive du féminin. Le lieu toilette est alors investi comme un self-space, un espace protégé où elles échangent entre elles, autour de leurs règles. Alors bien sûr, les toilettes sont un sujet récurrent de critique des conditions de scolarisation des enfants, et nos approches ont également permis de confirmer que dès la maternelle, les enfants apprennent à ne pas faire caca à l'école, et progressivement un certain nombre cessent aussi d'y faire pipi. Mais au-delà des approches médicales ou hygiéniques, et plus largement du discours normatif des adultes, nous avons donc cherché à donner la parole aux enfants et aux jeunes pour rendre compte de leur perception et de leur expérience des lieux, y compris d'ailleurs lorsqu'ils transgressent les règles d'usage de ces lieux, par exemple en jouant avec le papier toilette, en allant dans les toilettes des filles, en utilisant un téléphone ou en fumant une cigarette. Mais nous montrons aussi que les enfants développent une capacité d'agir, un pouvoir d'agir, pour faire avec les manques et les dysfonctionnements auxquels ils sont confrontés. Cela va de tenir la porte des toilettes parce que la camarade ne l'a pas fermée, vu que le verrou n'est pas sécure, à comment faire ses besoins sans avoir à s'asseoir sur la porcelaine. Ces tactiques qu'ils inventent peuvent prêter à malentendu, comme celle de jeter au fond du trou une quantité de papier toilette. Il ne s'agirait pas toujours de boucher les toilettes, mais les jeunes nous expliquent qu'ils cherchent à amortir le bruit de leur corps intime et à s'assurer d'un sentiment d'intimité. À qui s'adresse ce livre ? Nous pensons que ce livre s'adresse bien sûr aux professionnels de l'éducation et de la formation, les enseignants, les éducateurs, psychologues, animateurs, mais aussi aux responsables des collectivités territoriales. Le monde académique, bien sûr, les chercheurs seront intéressés parce que nous montrons des expériences des enfants et des jeunes dans les établissements scolaires et plus particulièrement dans les toilettes. Et puis, bien sûr, tout le monde peut être concerné par les toilettes, que ce soit à titre de parents ou ayant vécu soi-même des expériences dans les toilettes scolaires. Nous pensons que notre livre peut apporter un autre regard sur la vie des enfants et des jeunes à l'école, sur aussi les enjeux de ce déni du corps sensible au profit du corps silencieux de l'élève. En ayant donné la parole aux enfants, aux jeunes, aux usagers, donc, notre livre a aussi une ambition, celle d'aider à penser cet espace des toilettes scolaires qui puisse répondre à ce qu'on appelle communément le bien-être. Nous vous remercions de votre attention.